Votre attention à tous, s'il vous plaît ! Nous ne sommes pas les seuls à avoir contemplé ce cauchemar. Les Drust approchent. Vous ne seriez pas contre un coup de main, n'est-ce pas ? Nous nous reverrons. Sylvarden a besoin de votre force. Allez-y, sonnez le corps. Sonnez la Lali. Votre fin est proche ! La Lali. La Lali. La Lali. La Lali. La Lali. La Lali n'a pas répondu à l'appel. Voilà qui ne présage rien de beau. La Lali. La nature nous unit tous. Pour la Reine et pour nos bosquets. La nuit soit avec vous. Ah, je vois que votre chasse se passe bien. Parlez clairement et sans détour. Affûtez bien vos sens. À moi, Lalali ! Pour Sylvarden ! Vous n'êtes rien ! Il est plus vite que le vent. Sylvarden a besoin de votre force. Pour la reine et pour nos bosquets. Il m'étendisseront ! Un grand danger nous guette. Venez, nous allons l'affronter ensemble. Bienvenue dans mon bosquet. Leur anima alimentera notre victoire ! Qu'on laisse pourrir leur carcasse ! ... 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 La graine sauvage subit des dégâts ! Abattez-le vite, ou nous risquons de la perdre. Alliott ! Regardez ! Oh non ! La graine sauvage ! Je ne perçois plus ses rêves ! Il va falloir réagir vite ! Sans quoi elle sera perdue pour toujours ! La nature nous unit tous. Pour la reine et pour nos bosquets. Faites ça délicatement. Elle est presque perdue. Oh, ça devrait être intéressant. C'est toujours un plaisir. Un jour, j'ai dit que votre voix était pareille à un oiseau qui chanterait seul dans la nuit. Eh bien... Aujourd'hui, nous allons tous chanter à l'unisson. ... ... ... ... Baie de lune. Est-ce encore un vilain tour, ou y a-t-il un problème sérieux ? C'est malheureusement très sérieux. Seigneur Earn, nous demandons audience avec la reine de l'hiver. Lalali vous souhaite la bienvenue. ... 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 Votre Majesté, aidez-nous ! Ceci... appartient à ma sœur. Pourquoi l'avez-vous apportée ici ? Cette âme... est en train de faner. Notre devoir est cruel. Nombreux sont ceux qui ont péri. Pourquoi devrais-je sauver sa bête ? Ceux qui ont rêvé à ses côtés se réveillent emplis d'une joie et d'une paix des plus admirables. Si elle meurt, tout ce qui est émeraude meurt avec elle. Certains doivent être sacrifiés, mais certains méritent d'être sauvés. Si nous l'oublions, alors tout ce que nous lèguerons ne sera que coquilles vides et chagrins. ... 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 j'appartiens au rêve, tout comme à la nuit sans lieu... ... Parlez. La forêt est à votre écoute. Vous renaissez en Sylvardenne, enfant des rêves. Vous êtes liés à ce royaume et en partagerez le sort. Les étoiles tournent, le cycle perdure. La pénurie nous menace tous. Il y a un temps pour la compassion, mon vieil ami. Bien des siècles plus tard, nos plus grandes peurs se réalisent. Si le proscrit s'agite, c'est un danger plus grave encore que cette terrible pénurie. Venez, je vous invite à visiter ma cour et à découvrir le cœur de la forêt. Nous devons discuter plus avant. Le temps peut bien passer. Le rêve est éternel. Nous sommes habitués aux choix difficiles. Le cœur de la forêt est crucial pour la survie de Sylvardenne et des autres royaumes. Il y a bien longtemps, nous avons puisé dans sa magie pour nous assurer que le proscrit ne pourrait jamais s'échapper de l'antre. Mais la pénurie l'a fané. Et il faut absolument le renforcer. Même, c'est une décision douloureuse. Mais qui doit être prise pour la sauvegarde du cycle ? Je vous accorde audience, mortels. Votre périple doit se poursuivre. Mais sachez que vous avez une alliée en moi et en Sylvardenne. Bienvenue... Sous-titrage ST' 501 Fiez-vous au dessein ?